9h08, Sonia de Villers, votre invitée a fait naître 1001 bébés et peut-être même plus que ça. Bonjour François Oliven, bonjour professeur. Bonjour. Les avez-vous seulement comptés ces bébés ? Eh bien je ne les ai jamais comptés mais à l'occasion de ce livre on m'a posé la question et j'ai essayé. Alors ? Je ne sais pas, pendant la période où j'étais à l'hôpital public, c'était une équipe donc ce n'était pas que moi. Vous avez travaillé à l'hôpital Béclair à Clamart, vous avez travaillé à Cochin à Paris. À Cochin, voilà. Et ensuite quand je suis allé en privé, là c'est moi qui fais tout. Donc on va dire au total, participer à peu près, j'ai calculé 7 ou 8000 bébés. 7 ou 8000 naissances ? Je pense, de cet ordre-là. Mais ce n'est pas tout moi, c'est une équipe. Et vous conservez les faire-parts de naissances. Je ne jette jamais une photo ou un faire-part ou un cadeau. 1001 bébés, allez, 1001 bébés, on arrondit. C'est paru chez Grasset. Et ce sont les souvenirs. Les souvenirs que les médecins racontent si peu souvent. Les souvenirs de couloirs, les souvenirs de salle d'attente, les souvenirs d'alcove, les souvenirs de cabinet. Je vous reçois ce matin, professeur. Ça fait un an, un an pile que la PMA a été ouverte à toutes les femmes. Écoutez le témoignage de Nathalie dans la maison des maternelles. En départ, j'aurais voulu un père, au tout départ. Et en fait, les années avançant, ne rencontrant toujours pas le bon partenaire, on va dire, cette décision est un peu arrivée d'elle-même. J'allais dire, je m'étais fixée un âge, une date butoir de 35 ans. Si je n'avais toujours pas rencontré le compagnon, je commencerais à des démarches seule. Le compagnon avec qui j'étais m'avait fait sentir que, voilà, même si on avait une maison avec plusieurs chambres, que ce n'était pas forcément son projet, c'était que le mien. Donc, en creusant le sujet avec la psy, finalement, ça m'est apparu comme quelque chose qui était nécessaire dans mon parcours. Le désir d'enfant, je pense, était plus fort que la création de la famille en soi. Très long papier dans le point. Je fais mes enfants et après, on verra. Elles ont fait des bébés toutes seules. « Couverture du dernier L, un enfant, si je veux, sondage IFOP, 47% des femmes françaises prêtes à recourir à la PMA en solo ». Vous les aviez vues arriver, professeur ? Si massives, si nombreuses ? Non, je crois que personne n'a vu arriver cette vague. Bien que j'aie été un militant de cette ouverture, j'ai même écrit un bouquin dessus. Chez la TES en 2018. Oui, exactement. Et dans le débat sur la révision de la loi éthique, vous avez été très ferme, vous avez été très virulent. Et plus le camp d'en face, plus les adversaires… La manif contre tous, je les appelais. Voilà, c'est ça. Vous leur avez répondu « foutez-leur la paix ». « Foutez-leur la paix à ces femmes qui désirent un enfant ». Oui, parce que c'est une caricature. Si vous voulez, ce que j'avais bien montré, c'est qu'en fait, ces mouvements se sont toujours opposés à toute la PMA. La première fille, la première insémination, ça a toujours été non. Alors maintenant, il faut un papa, mais ça a toujours été non. Et si vous voulez, comme les études montrent que finalement, si on sélectionne bien ces femmes, si on évite des femmes comme certaines… D'ailleurs, il y a un portrait de l'une d'entre elles dans mon livre, qui a un projet un peu délirant, qui est vierge et qui veut des enfants et qui veut le rester. Bon, si on fait attention de sélectionner, enfin sélectionner, de faire attention à des projets qui ne sont pas conformes, ça se passe bien. Donc si ces enfants vont bien, pourquoi interdirait-on à ces femmes de procréer ? Et surtout, la Belgique le fait depuis 1983. Le pays n'est pas à feu et à son. Donc c'est quand même la preuve que ça peut se passer bien. La preuve que ça peut se passer bien. Alors, ces femmes, elles arrivent massivement aujourd'hui vers les centres de PMA, de procréation médicalement assistée. Et les délais sont immenses. Immenses. De huit mois à deux ans, paraît-il. C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans l'article du Point que j'ai lu. Oui, parce qu'il y a un goulet d'étranglement dans la mesure où, par définition, ces femmes ont besoin de dons de sperme. Et que, alors il y a des donneurs, il y en a, mais qu'en France, il n'y a pas quand même les banques privées qui peuvent y avoir dans d'autres pays. Par exemple, la Belgique, dans certains centres, peut faire appel à ces banques des pays nordiques qui ont développé leurs banques de sperme. Et du coup, elles doivent passer par les consultations, par les psychologues, par tout ça. Et ça, il n'y a pas assez de personnel, même s'il y a eu quelques moyens qui ont été mis, mais il n'y en a pas assez. Donc, c'est le blocage, c'est là. Et donc, en particulier, les femmes qui ont 36, 37 ans, elles vont bien être obligées d'aller continuer à aller à l'étranger. C'est ça, elles repartent à l'étranger parce qu'elles n'ont pas toutes le temps d'attente. Et c'est quelque chose, professeur, qui revient tout le temps, tout le temps dans votre petit livre de souvenirs, de relations avec ces patientes qui, pour certaines, sont en grande souffrance. Vous le dites tout le temps, c'est l'âge, l'ennemi de la fertilité. Aujourd'hui, c'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Et dans ce livre, il y a des histoires de tous ordres. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des histoires d'âge, oui. Il y a aussi des histoires d'âge. J'ai essayé de brosser un portrait. J'aurais pu en faire 50. Des histoires, ce sera le tome 2. Mais disons, j'ai essayé de faire un portrait de tout ce qui peut se voir et que les gens ne soupçonnent pas, en fait. Parce qu'évidemment, l'immense majorité de mon travail, c'est un monsieur, une femme qui essaie d'avoir un enfant. C'est tout simple. Mais là, dans le livre, il y a des histoires, on va dire, croustillantes. Ce n'est peut-être pas le bon terme. Il y a des histoires extraordinaires. Il y a des histoires qui sortent de l'ordinaire du cabinet. Alors, vous disiez, vous avez cette femme vierge qui refuse d'avoir des relations sexuelles avec un homme, avec les hommes, qu'elle déteste profondément. Elle vient vous voir avec un premier petit garçon après une insémination en Angleterre. Elle en voudrait un deuxième. Et vous, vous dites, je ne suis pas vous qui avez dit, foutez-leur la paix à ces femmes, ne les jugez pas. Qui êtes-vous pour les juger ? Vous le rappelez dans ce petit livre, vous vous dites, je ne suis pas un prestataire de service, je ne suis pas une machine à fabriquer des enfants. En aucun cas, l'assistance médicale à la procréation ne peut se substituer à la vie sexuelle. Oui, disons qu'à partir du moment, la grande question d'un cabinet médical de traitement de la sérilité, c'est, est-ce que cet enfant va être heureux, finalement ? Et cette question, elle est très difficile, il est très difficile d'y répondre, même pour les pédopsychiatres. Donc, on est quand même obligé, confronté à un désir particulier, ce n'est pas tous les jours que je vois arriver une femme vierge qui veut une insémination, de se poser la question. Il se trouve qu'à Clamart, il y avait beaucoup de staff avec des psychologues et tout, et qu'on sait que, et d'ailleurs les Belges l'ont montré, que ces femmes qui haïssent les hommes, développent une relation extrêmement fusionnelle avec leur enfant qui n'est pas souhaitable. Donc voilà, fort de cette information, parce que je me documente, je ne veux pas accéder à sa demande. Vous avez reçu un jour une femme handicapée. Oui. Elle était en fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Et vous ne comprenez pas pourquoi elle porte sur ses genoux, elle vient vous voir partout, on lui a refusé la PMA, partout. Elle vient vous voir et elle a sur ses genoux, elle est avec son mari qui est kinésithérapeute, qui a d'ailleurs été son soignant. Elle porte sur ses genoux un sac de sport qui pèse 15 kilos. Pourquoi ? Parce qu'au début, je croyais, je ne savais pas ce que c'était. Puis à un moment donné, de la discussion, quand elle m'explique qu'elle veut cet enfant, elle me montre, le sac a été posé par terre, elle est dans son fauteuil, elle l'attrape avec ses mains, elle le met sur ses genoux, elle me dit, voyez docteur, ce sac de 15 kilos, c'est le poids d'un enfant de 3 ans. Vous avez vu que malgré mon handicap, je peux le mettre sur mes genoux, je pourrais prendre mon enfant sur mes genoux et ensuite, il pourra marcher. Je ne comprends pas pourquoi on me refuse. Alors, pourquoi on l'a refusé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sa consultation. Donc elle est venue me montrer qu'elle pourrait s'occuper de cet enfant. Et d'ailleurs, on a fini par y arriver. Dans votre propre staff. Oui, il y avait des oppositions, tout à fait. Il y a toujours eu des gens qui ont trouvé, je ne sais pas, qu'il fallait des critères sociaux, des critères d'argent, des critères physiques. Et donc, des gens ont dit dans le staff, comment elle va s'occuper de son enfant avec son fauteuil roulant ? Les autres enfants vont se moquer. Il y a toujours une discussion autour de cet enfant. Et c'est l'intérêt de confronter les points de vue pour essayer de prendre la bonne décision. Parce que vous vous dites, les discussions sur l'accès à la procréation médicalement assistée, en fait, elles existent depuis 30 ans. Mais vous dites, pendant très longtemps, il y a eu plein de questions sur les couples hétérosexuels avec des problèmes particuliers. Par exemple, est-ce qu'on peut aider médicalement des chômeurs à avoir des enfants ? Ça a été évoqué parfois, ça a été évoqué. Est-ce qu'on peut aider des gens qui ont eu des antécédents judiciaires, des pathologies psychiatriques, des maladies graves à avoir des enfants ? Évidemment, il y en a dans le livre. Il y a des histoires de maladies plus que graves. Plus que graves. Puisque, entre deux consultations, le mari est décédé. Donc, il y a toujours eu ces débats. Et ces débats sont houleux, par définition, parce que ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Et c'est peut-être aussi, dans ce livre, la manière de montrer un peu comment ça se passe. Et de démouvoir les gens. Parce que moi, je suis un médecin, mais je suis aussi un homme, un père, et même maintenant un grand-père. Donc, je raisonne aussi avec mes affects, ma culture, ma vision des choses. Et je la confronte à des couples. Il se trouve que je suis tolérant de nature, donc ça m'aide. Mais je peux aussi refuser si j'ai l'impression que le projet ne tient pas la route. Voilà, le professeur François Oliven est avec nous jusqu'à 9h30 sur France Inter. François Oliven, écoutez bien, il sera une émission consacrée au baby-boom. C'était Juliette Armanet, il est 9h21. Le professeur François Oliven et ses 1001 bébés avec nous ce matin, un an après l'entrée en vigueur de la loi ouvrant la procréation médicale assistée à toutes les femmes. Et cette autre statistique, professeur, 30% des femmes entre 18 et 49 ans ne veulent pas d'enfants. Ça, c'est le sondage de Elle qui en a fait sa couverture. 33% des femmes pensent qu'être mère n'est pas nécessaire pour être heureuse. C'est pas sûr que vous dites dans votre petit livre que vous avez vu des couples qui, après 15 années de bataille, de bataille pour arriver à concevoir un enfant, sont arrivés avec un caddie de supermarché pour porter les documents de leurs antécédents médicaux. Est-ce que dans ces longs calvaires et dans ces longues quêtes vers l'enfant, il y avait aussi pendant très longtemps le poids d'une norme sociale, d'un modèle ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si ce n'est qu'on prête à, vous savez, cette déclaration, enfin cette affirmation de Freud en disant qu'une personne normale est quelqu'un qui a un travail et un enfant. Donc ça a été une norme et il y a encore des psys qui pensent que procréer, se reproduire, fait partie de la fonction de l'homme. Aujourd'hui, ça change. Ça change aussi parce que peut-être la société, quand on regarde les nouvelles le soir, on n'a pas forcément envie de faire des enfants. Est-ce que c'est vraiment une aspiration qui a changé ? Ou est-ce que les gens ont peur de faire un enfant dans un monde effrayant ? Dans un monde effrayant. Peut-être. Est le regard fécondant, vous disait votre maître, le professeur Friedman. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, avoir le regard fécondant ? Ça signifie que de temps en temps, vous avez des couples qui ont un parcours et à qui on a dit qu'ils n'auraient jamais d'enfants, alors que ce n'est pas tout à fait si facile de l'affirmer. Et que vous avez peut-être, par votre discours réconfortant, ouvert une porte, donné cette possibilité et qui fait qu'une grossesse, est-ce qu'il n'était jamais arrivé, peut arriver, peut-être un coup de bol. Il ne faut pas non plus que les médecins s'attribuent toujours les résultats. D'ailleurs, j'en parle dans le livre avec des histoires extraordinaires où j'ai eu, je pense, la chance d'être là au bon moment. Mais je pense que quand même, quand on dit à quelqu'un « c'est possible », ça rend les choses possibles. Voilà, ça rend les choses possibles. La possibilité, dans possibilité, il y a possible. Et ces femmes qui vous disent « je vous dois mon fils docteur », ça fait de vous une sorte de Dieu le Père, d'une certaine manière. Tout à fait. D'ailleurs, ma fille m'a fait passer un témoignage d'un podcast où une dame ne cite pas mon nom et elle dit « c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu » parce qu'elle ne veut pas donner mon nom. Moi, je ne me sens pas du tout comme Dieu, mais il faut reconnaître que… Mais néanmoins, vous vous arrangez, quand on vous présente le bébé, pour ne pas vous prendre en photo avec le nouveau-né dans les bras. Voilà, parce que je trouve, si vous voulez, que moi, je suis à l'initiation, mais je ne suis pas le père de l'enfant, même si c'est une expression qu'en un moment où vous êtes un peu son père. Je l'ai entendu mille fois, mille et une fois. Donc vous faites tout pour ne pas entretenir la confusion. Voilà, je suis un homme et je veux que la place de l'homme soit là, quand même. C'est très important. Et voilà, je fais attention. Maintenant, je ne refuse pas les photos, c'est normal. Je vois l'aide, si vous voulez, c'est très gratifiant d'avoir un couple. C'est le désir suprême et il est exaucé enfin. C'est quelque chose de… Bon, aujourd'hui, il y a plus de cas où ce n'est pas exaucé parce que les femmes sont plus âgées qu'avant. Mais quand ça marche, c'est formidable. Alors, il y a aussi des questions de lignée dans votre livre. Il y a, par exemple, un couple très vieille France qui veut un héritier qui n'a jamais voulu d'enfant, mais qui veut un héritier. C'est quoi la différence entre un enfant et un héritier ? Non, mais là, dans le cas présent, il y avait une notion de perte d'un château familial. Et c'est vrai que voilà, quand vous avez des gens qui vous expliquent très rapidement… Qu'ils ont un château dans le Loiret. Et que c'est le motif de leur désir d'enfant, ça fait bizarre, oui. C'est ça, la différence entre un enfant et un héritier. Donc, ça pose aussi toutes les questions de la PMA, de la GPA, de la question de, est-ce que dans une lignée, quand, par exemple, il y a un don de sperme, est-ce que la lignée est respectée ? Voilà, exactement. Et bien que, comme j'aime bien dire à des couples en perdition, avec des dizaines et dizaines de traitements, je dis, n'oubliez pas que le but de ces traitements, ce n'est pas de faire des piqûres, c'est d'avoir un enfant. Donc, la lignée, c'est important. La génétique, c'est peut-être important, mais un enfant qu'on élève, c'est son enfant. Toutes les études le montrent. Donc, ce couple-là, ce qui était amusant dans l'histoire, c'est qu'ils avaient besoin d'une mère porteuse. Et quand on leur a proposé une mère porteuse noire aux Etats-Unis, ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils avaient peur que, quand même, l'enfant ne soit peut-être pas blanc. C'est ça. Donc, des trucs extraordinaires. Vous êtes confrontés à ça. Il faut que vous précisiez, docteur, parce que tout le monde ne le sait pas, que la mère porteuse ne donne pas l'ophocie. Bien sûr, voilà. Et ça n'est qu'un ventre qui porte un bébé. Voilà, c'était un embryon d'un couple blanc, mis pour X raisons, l'utéreuse d'une femme noire. Ils avaient peur qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'était complètement idiot. Mais c'est comme ça. Vous êtes confrontés aussi à des gens qui ont leurs croyances, qui sont têtus, qui peuvent avoir leurs souhaits et qui ne veulent pas confronter leurs désirs à la réalité. À la réalité. Vous avez beaucoup aimé Loubna. Loubna, elle a perdu deux enfants dans un séisme en Algérie. Et après, elle ne peut plus tomber enceinte. Enfin, elle ne peut plus, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et elle vient nous voir, parce qu'à l'époque, c'était quand même le début de la PMA. On était quand même plus forts en France que dans les pays du Maghreb. Et ça a quand même marché, on a réussi. Ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné. Mais c'est-à-dire, vous savez, vous pouvez très bien être ému par les histoires. D'ailleurs, c'est une des difficultés de ce métier, c'est de savoir garder un certain nombre de principes éthiques tout en ayant un cœur et en étant éventuellement ému par les histoires, comme je le raconte. On peut être ému, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Et vous avez donc la boîte de Kleenex qui attend les patients parce que vous annoncez aussi des mauvaises nouvelles. Et Loubna, ça va marcher. Elle a réuni l'argent nécessaire pour venir vous voir une fois. Il faut que ça marche tout de suite. Loubna, ça a marché, vous en avez pleuré de joie. Vous vous êtes dit, docteur, est-ce que je vais annoncer à cette femme que non seulement elle n'a pas encore fait le deuil des deux enfants qu'elle a perdus, mais il va falloir qu'elle fasse le deuil de ceux qu'elle n'aura pas ensuite ? Cette femme avait plutôt 80% de chance ou de malchance que ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas forcément, je le redis, ce n'est pas forcément, évidemment, il y a une participation du médecin, des laboratoires, de la biologie. Mais il y a aussi la chance, il y a aussi la chance. Et cette chance, si on l'a, c'est hyper gratifiant. Et pourquoi il y a deux cigognes dans votre cabinet ? Pour le renforcement positif. En voyant les cigognes, je me dis que ça va donner un élan vital et favoriser la grossesse. Merci professeur François Oliven, auteur de 1001 Bébé chez Grasset. Merci Sonia de Villers. Dans un instant, renforcement positif aussi sur un terrain totémique à suivre.